Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour ! L'infertilité ? Oh, c'est dans la tête ! Bam ! Et oui, ça c'est une phrase choc, effectivement. Alors, tant qu'on est dans les phrases chocs, clairement, cette phrase-là, elle fait partie quand même du top 3, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce que, clairement, ça sous-entend qu'en gros, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Et donc ça, un peu comme la phrase « c'est parce que tu y penses trop », ça t'amène une couche de culpabilité, encore une fois, dont tu te passerais bien. Si, d'ailleurs, tu n'as pas entendu l'épisode précédent, eh bien, je t'invite à aller, justement, l'écouter, parce qu'on parle d'une autre phrase maladroite qui est « c'est parce que tu y penses trop ». Ici, on dit « bah oui, l'infertilité, c'est dans la tête ». C'est aussi une phrase choc, c'est aussi une phrase archi maladroite qui, encore une fois, rajoute de la culpabilité. Et puis, surtout aussi, c'est une phrase qui est prononcée par des personnes qui, très souvent, ont démarré leur grossesse en ayant à peine arrêté leur contraception. Donc, on ne peut pas forcément dire que ce sont des personnes qui comprennent ce que tu peux traverser, que ce sont des personnes qui vivent ou qui ont vécu ce que toi, tu traverses. Alors, évidemment, je tiens à le rappeler, on en a parlé dans l'épisode précédent, mais je veux vraiment faire un rappel sur le sujet, tu n'y penseras jamais trop, soyons clairs. Par contre, ce qui est intéressant, quand même, eh bien, c'est de savoir que, effectivement, le point de départ de ta fertilité, il n'est absolument pas dans ton utérus. Le point de départ de ta fertilité, c'est dans ton cerveau que ça se passe. Parce que c'est lui, en fait, le véritable chef d'orchestre de ta fertilité, de ton ovulation. Alors, moi, ce que je te propose, quand même, c'est d'aller voir un petit peu plus en détail ce qui se passe, finalement, dans ton cerveau. Parce que quand on dit l'infertilité, c'est dans la tête, alors, ça ne veut certainement pas dire que c'est parce que tu y penses trop et qu'il y a quelque chose de mal que tu fais, loin de là. Mais je trouve, au contraire, que c'est intéressant de comprendre que, effectivement, le point de départ de la fertilité, eh bien, c'est dans le cerveau. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, dans le cerveau, eh bien, on a ce qu'on appelle l'hypothalamus. Alors, c'est une glande qui est située à la base du cerveau qui, en fait, va régir et coordonner plein de fonctions essentielles. Des fonctions comme la faim, la soif, la température corporelle, les cycles du sommeil aussi, la sexualité, les émotions. Et, bien sûr, évidemment, la fonction qui t'intéresse en ce moment, eh bien, c'est la reproduction. Comment ça marche ? Eh bien, concrètement, tu vas voir, c'est assez simple. En fait, l'hypothalamus va sécréter une hormone qu'on appelle la GNRH. Et cette hormone-là, il va la sécréter pour lancer, vraiment, le processus d'ovulation. D'accord ? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'une fois que l'hypothalamus a sécrété cette hormone, eh bien, l'hypophyse va à son tour, donc l'hypophyse qui est aussi dans ton cerveau, eh bien, l'hypophyse va à son tour sécréter deux autres hormones que tu connais peut-être, c'est la FSH et la LH. Ce sont deux hormones qui vont concrètement, eh bien, favoriser la croissance et aussi la maturation des follicules. Si tu es suivi en PMA, ce sont d'ailleurs des taux qu'on va mesurer. On va souvent demander une prise de sang pour mesurer la FSH et la LH. Alors, ces hormones-là, bien sûr, ce ne sont pas les seules qui sont sécrétées par l'hypophyse. Il y a aussi la prolactine, il y a le cytocine, la TSH, etc. Mais évidemment, ici, je me focalise sur les hormones qui t'intéressent le plus, bien sûr, celles qui sont véritablement en lien avec tout le processus d'ovulation. Et donc, comme tu vois, on a l'hypothalamus qui envoie le signal, on a l'hypophyse qui réagit en disant « Eh, moi aussi, j'ai deux autres hormones à produire. » Et puis, en réponse à cet envoi d'hormones-là par ton cerveau, eh bien, il y a l'ovaire qui, à son tour, va se mettre à sécréter des oestrogènes, tu vois. Et donc là, eh bien, c'est bingo, le mécanisme de l'ovulation est lancé. Et donc, encore une fois, contrairement à ce qu'on peut penser classiquement, la fertilité, en fait, le point de départ, eh bien, c'est bien dans ton cerveau et pas dans ton utérus. Je sais que jusqu'à aujourd'hui, dans les cours de SVT, science, etc., biologie, forcément, on t'a appris que pour faire un bébé, c'était important d'avoir les ovocytes, les spermatozoïdes. Et oui, c'est vrai, bien sûr, mais pas que, d'accord ? Pas que, parce que le mécanisme de la fertilité, il est un peu plus complexe que ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, concrètement, si le cerveau ne donne pas les bons ordres, eh bien, l'ovulation va être totalement perturbée, voire carrément inexistante. D'où, alors, dans ce cas-là, une infertilité. Alors, j'insiste sur le mot infertilité. On parle d'infertilité et pas de stérilité. L'infertilité, c'est une incapacité momentanée à donner la vie ou à la porter, déjà, ok ? La stérilité, c'est l'incapacité totale à concevoir un enfant. Et donc, ça veut dire permanent. Donc, tu vois bien que infertilité et stérilité, ce sont deux choses différentes. Toi, en ce moment, si tu m'écoutes, peut-être que tu es confronté toi-même à l'infertilité et non pas à la stérilité. Si, comme je te le disais, le cerveau n'envoie pas les bons ordres, donc l'ovulation, elle va être complètement chamboulée. Et donc, ça veut dire quoi ? En pratique, si l'hypothalamus ne remplit pas son rôle et qu'il n'arrive pas à sécréter correctement, eh bien, la GNRH, eh bien, ça veut dire que le cycle féminin est complètement bloqué. Il n'y a pas de sécrétion d'hormones par l'hypophyse, il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de règles, etc. Et aussi, si l'hypophyse sécrète alors trop de prolactine, eh bien, la prolactine, elle va aussi bloquer l'ovulation. Donc, c'est important, évidemment, de mesurer les différents taux dont on a parlé tout à l'heure à travers une prise de sang dans le cadre d'un suivi médical, eh bien, pour savoir ce qui, éventuellement, peut coincer, peut bloquer. Et je rappelle que ce n'est pas parce que ça bloque maintenant que ça bloquera le mois prochain ou que ça a bloqué dans le passé. On peut très bien avoir des personnes qui sont confrontées à ce qu'on appelle une infertilité secondaire. Ça veut dire qu'elles sont très bien et très facilement réussies à avoir un premier enfant et que pour un deuxième, un troisième ou un suivant, eh bien, ça coince totalement et elles n'y arrivent pas. Donc, c'est vraiment important de se rendre compte que, oui, c'est le cerveau qui donne le go, finalement, pour cette ovulation in fine, plusieurs jours plus tard. Mais c'est vraiment important de s'en rendre compte, tu vois. Et l'hypothalamus, comme je te le disais, c'est vraiment important de se rendre compte qu'il va gérer plusieurs fonctions. C'est-à-dire que, comme je te le disais, il va gérer la faim, la température corporelle, le rythme de sommeil, etc. Mais surtout, il va gérer tes émotions et ta production hormonale en parallèle. Donc, comme tu peux t'en douter, dans l'hypothèse d'un chamboulement purement émotionnel, eh bien, il est fort à parier qu'il y ait un chamboulement aussi dans ton cycle. Et peut-être que tu l'as déjà sûrement vécu. C'est-à-dire que tu as eu un événement un peu traumatisant, ou en tout cas très bouleversant. Tu as vraiment vécu un bouleversement émotionnel. Et in fine, tu te rends compte que ton cycle est complètement chamboulé. Si tu observes ton ovulation, tu as peut-être observé qu'elle est arrivée beaucoup plus tard. Et que donc, forcément, l'arrivée de tes règles a été décalée, etc. Donc, c'est vraiment intéressant de te rendre compte que, oui, il y a un lien entre les émotions et l'ovulation, parce que tout part de la même zone de ton cerveau. Alors, bien sûr, si le sujet t'intéresse, on pourra l'approfondir, on pourra aller creuser un peu tout ça, ce lien entre les émotions, le stress et la fertilité dans un prochain épisode. Et on pourra voir en détail même quelles sont les conséquences, finalement, de tout ça sur ton corps et sur ta fertilité. J'espère que, en tout cas, maintenant que tu sais où est le point de départ de ta fertilité, tu sais que maintenant que c'est dans ton cerveau, j'espère vraiment de tout cœur que tu prendras cette remarque totalement différemment, que tu sauras finalement que ça n'a absolument rien à voir avec le fait d'y penser trop ou non, et surtout que ça t'enlèvera l'idée et que quelque chose ne va pas parce que, rassure-toi, tu es totalement normal. Et ça, c'était vraiment le message que j'avais envie de te passer à travers ce podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada